Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie a accueilli le Forum mondial de lutte contre le terrorisme. A cette occasion, le ministre algérien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à adopter une politique commune contre ce fléau. Au Nigeria, le gouvernement et les promoteurs ont signé un accord pour la construction d'une centrale à gaz de 540 MW. Parmi ces promoteurs, l'homme d'affaires nigérien, Aliko Dangote. Et puis en Somalie, nous irons à la découverte du nouveau programme pour l'emploi des jeunes lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation. Une initiative qui permet à des femmes des milieux défavorisés de suivre des formations pour la transformation et la commercialisation de poissons séchés. Mais tout d'abord, dans l'actualité, il était sous mandat d'arrêt international suite à une décision de la justice burkinabé. François Compaoré, le frère de l'ancien président de la République, Blaise Compaoré, a été interpellé ce dimanche 29 octobre par la police française à son arrivée à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, alors que son vol était en provenance d'Abidjan. Son arrestation a été effectuée dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. Dans cette affaire, celui qui a été conseiller économique à la présidence est inculpé au Burkina Faso pour incitation au meurtre. Favoriser une politique commune et internationale dans la lutte contre le terrorisme, telle est la vision du ministre des Affaires étrangères algérien, Abdelkader Messael. Une vision qu'il a présentée à l'occasion du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest qui a eu lieu à Alger. Des explications dans ce sujet de la rédaction. C'est à Alger que s'est ouverte la première réunion plénière du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest les 23 et 24 octobre 2017. Un événement qui a réunis plusieurs hauts fonctionnaires et experts dans les domaines de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi une nécessité de parvenir à une définition commune du terrorisme, comme c'est le cas avec le crime organisé international. Il est nécessaire d'organiser l'échange d'informations et de données, de renforcer la coopération judiciaire régionale et internationale. Il est impératif de travailler ensemble au tarissement des multiples sources de financement du terrorisme dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont également évoqué la mise en place de la force du G5 Sahel qui tarde en raison d'un manque de moyens financiers et matériels de l'organisation. Cette force panafricaine a pour ambition d'agir contre les groupes armés qui sévissent en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Le ministre algérien des Affaires étrangères a voulu alerter la communauté internationale sur la nécessité de contribuer au développement de la force du G5 afin que le risque terroriste ne s'étende pas au-delà des frontières du Sahel. Pour lutter contre le terrorisme, effectivement, le ministre des Affaires étrangères n'est pas passé par un langage diplomatique fermé. Il voudrait envoyer un message fort aux puissances occidentales et à ceux qui veulent lutter contre le terrorisme à l'effet d'être assistés. Je crois que ce n'est qu'à ce prix que le G5 peut s'en sortir et par conséquent les autres parties du globe. Lors de cette première réunion plénière du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest, le ministre algérien des Affaires étrangères est également revenu sur l'importance d'une réelle coopération en matière de sécurité frontalière. La question des jeunes et des opportunités qui s'ouvrent à eux sur le continent a également été posée. Au Togo, le parti union pour la République du président Fornassim Bey a tenu pour la première fois depuis sa création il y a cinq ans son congrès statutaire. Alors que le pays est plongé dans la tourmente et que les manifestations de l'opposition ne désemplissent pas, la rencontre a été l'occasion pour les partisans de l'UNIR d'établir de nouvelles stratégies pour la gouvernance du Togo. Des explications avec notre correspondante au Togo, Eméfa Kofi. C'est la ville de Tchévier, ville située à une trentaine de kilomètres de Lomé qui a accueilli le premier congrès statutaire du parti au pouvoir, l'Union pour la République, plus de cinq ans après sa création. Ce congrès se tient dans un contexte politique tendu où il y a lieu de définir de nouvelles stratégies pour un développement harmonieux du Togo. Le chef de l'État togolais, Fornassim Bey, très attendu sur la question, n'est pas resté indifférent à la situation politique que traverse le Togo depuis quelques mois. Les temps que nous vivons ne sont pas faciles, vous en conviendrez avec moi. Et malheureusement, de plus en plus, avant on pensait, on nous disait toujours que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Ceux qui ont toxiques, ceux qui mentent, ont trouvé des alliés dans la technologie. Et on peut transformer une chose juste ou alors un homme simple comme moi en dictateur sans divers. Durant deux jours, les militants et cadres du parti au pouvoir, Unir, vont passer au crible les acquis et manquements enregistrés depuis la création du parti le 14 avril 2012. Pour le Premier ministre, c'est l'homme classou, aucune œuvre n'est parfaite. Le chef de l'État, pour sa part, entend poursuivre sa mission à lui confier. Nous avons la chance, nous avons l'honneur d'être responsables des institutions les plus importantes de notre pays. Le peuple nous a confié la présidence, le peuple nous a donné une majorité à l'Assemblée nationale. Je vous invite à faire preuve de responsabilité, de sérieux, parce qu'une bonne partie des solutions se trouve au sein de notre parti. Unir nos énergies pour un développement harmonieux du Togo, c'est autour de cette thématique que la réflexion se tienne. Il est question entre autres de définir un nouveau contrat social pour le parti, mettre en place un nouveau bureau national devant conduire aux prochaines échéances électorales en 2018. Le gouvernement nigérien, en partenariat avec des promoteurs tels que l'homme d'affaires Aliko Dangote, a signé un accord pour la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans l'état d'Akwaibom, au sud-est du pays. Un projet d'infrastructure qui coûtera plus d'un milliard de dollars et dont la livraison est prévue en 2021. Des détails avec Marcel Farba Maroun. Le groupe Dangote a signé avec Black Rino Group et la NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, un accord relatif à la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans la localité de Kaiboe, située dans l'état d'Akwaibom, au sud-est du Nigeria. Sa mise en place coûtera plus d'un milliard de dollars et devrait fournir ses premiers MW au réseau électrique national dès 2021. Un accord de rachat de l'énergie produite par la centrale a d'ailleurs été signé par les investisseurs avec la NBET, Nigeria Bulk Electricity Trading et le ministère des Finances. Le groupe Black Rino et le groupe Dangote se sont associés pour développer des projets de transformation tels que la centrale électrique de Kaiboe, en comblant l'écart entre la capacité de production de Nigeria et l'énergie nécessaire pour soutenir la croissance économique. Nous soutenons la croissance industrielle future de Nigeria. Ce projet implique également la construction d'une ligne de transmission de 58 km pour acheminer l'énergie qui y sera produite. Les autorités nigérianes assurent que cette ligne reliant Ikot Ekpene à Ikot Abassi, actuellement en construction dans le cadre des projets énergétiques nationaux intégrés, pourra aussi effectuer le transport de la production de la centrale de Kaiboe, un projet doté d'un impact socio-économique réel sur le Nigeria. La centrale électrique de Kaiboe utilisera les ressources en gaz du Nigeria pour augmenter notre capacité de production d'électricité et réduire le coût de l'énergie. L'usine est un exemple de la façon dont le gouvernement fédéral et les investisseurs privés peuvent travailler ensemble pour développer une infrastructure qui a un réel impact socio-économique sur notre pays. Le développement de la centrale de Kaiboe était initialement prévu pour être piloté par Mobile Production Nigeria, filiale d'ExxonMobil. Finalement, de nouveaux investisseurs ont pris les choses en main et ont signé un accord pour l'approvisionnement en gaz sur 20 ans afin de fournir les 400 millions de pieds cubes par jour nécessaires au fonctionnement de la centrale. En Somalie, dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement de l'État de Puntland, plus de 70 femmes issues des communautés défavorisées, ont eu l'opportunité de suivre une formation pour la transformation et la commercialisation de poissons séchés. Découverte avec Ibrahima Dioumaba. En Somalie, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le gouvernement de l'État de Puntland s'activent pour le renforcement de capacités des femmes. Plus de 70 d'entre elles ont suivi une formation en transformation et commercialisation du poisson séché. J'ai acquis des connaissances et des compétences qui me manquaient et j'espère que cela transformera aussi ma vie et celle de ma famille. Avant, j'apportais du poisson et le nettoyais, le coupais et le cuisinais pour ensuite aller le vendre au marché. Après quoi, je nettoyais le plan de travail. Mais aujourd'hui, cette tâche est moins fastidieuse que ce que je faisais avant. Maintenant, je peux dire que j'ai obtenu un emploi. J'aimerais partager avec d'autres personnes les compétences que j'ai pu acquérir lors de ma formation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes en Somalie, mise en œuvre par la FAO. Les bénéficiaires sont identifiés dans les communautés défavorisées. Objectif, créer de la richesse et de l'emploi. Nous sommes heureuses de la création d'emplois dans le secteur de la pêche, ce que nous n'avions jamais découvert jusqu'à maintenant. Mais nos membres ont acquis des connaissances dans la transformation du poisson et sa commercialisation. La Somalie présente plusieurs opportunités économiques dans le secteur de la pêche. Cependant, les conflits armés et la piraterie plombent cette activité depuis plusieurs décennies. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada